Merci, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'autant plus que je suis quand même un petit peu lyonnaise encore. En tout cas, j'ai passé ici toute ma jeunesse, ma scolarité jusqu'à mes études supérieures et que j'ai effectivement écrit un livre puisque j'ai eu ce que je considérais comme une chance jusqu'à quelques années et puis qui maintenant est quelque chose d'un peu compliqué à vivre. Donc j'ai eu l'expérience d'être scout du père Bernard Prénat à l'église Saint-Luc pour ceux qui sont au courant et dont j'en ai fait un livre. Voilà, alors je vais effectivement peut-être prolonger tout ce qu'on a dit en le recentrant sur les conséquences pour l'information qui concerne les religions et l'église catholique. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'on a dit et plutôt de recentrer les choses. Juste dire quand même que la notion de fabrication, elle me plaît bien. Je trouve ça très juste aujourd'hui. On fabrique effectivement parce qu'on fait ça tous ensemble. Ce qui a bien été dit dans les exposés précédents, l'information est devenue quelque chose auquel tout le monde finalement participe. Ce qui au passage est un petit peu compliqué dans le domaine ecclésial catholique où on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup donner aux gens la possibilité de participer. Voilà, donc ça peut aussi expliquer un certain nombre de frottements puisque l'information, on a l'habitude qu'elle tombe du haut. Alors je vais d'abord vous dire c'est quoi le religieux comme sujet médiatique ? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, sur lequel j'ai un peu réfléchi. Et ça permet de comprendre ensuite les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde médiatique tel qu'on l'a bien décrit dans les deux premières conférences avec le religieux. Alors la première chose c'est que le religieux dans le monde médiatique aujourd'hui c'est une sorte de trou noir. C'est à dire que vous avez très peu de journalistes qui s'intéressent à la religion au sens professionnel, c'est à dire qui sont spécialistes de la religion. Vous en avez de moins en moins, à part à la croix, à la vie, etc. dans les médias confessionnels. Mais sinon il n'y a quasiment plus dans les autres journaux de gens qui connaissent la religion. Vous avez des services sportifs énormes, des gens qui s'occupent de la santé, de la médecine, etc. Mais la religion, généralement, c'est le truc qu'on confie au CDD ou que les gens s'échangent. Enfin, il y a très peu de spécialistes. On est donc dans une sorte de trou noir au niveau de l'information, ce qui explique beaucoup de choses. Par ailleurs, on est dans une société où le religieux, ça je ne vous apprends rien, est quand même beaucoup sorti de la culture. Depuis 1905, la séparation de l'Église et de l'État et de la manière dont ça a été vécu en France, qui n'est pas pareil que dans les autres pays européens, mais qui fait qu'on ne parle plus de religion à l'école. On a une culture qui a complètement mis de côté le religieux et qui finalement ignore beaucoup la notion de transcendance, ou en tout cas ne veut pas en parler comme ça et gêner pour en parler. Et donc on est face à une forme d'impensée dans le monde médiatique avec la religion, ce qui est assez compliqué, avec des gens qui ne le voient jamais dans leur globalité. Et de ce point de vue, je trouve qu'un des livres qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est le livre écrit par Jean Bobéro, qui est journaliste au Monde, qui s'appelle « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme ». Alors il l'applique par rapport à l'attitude de la gauche en France, par rapport à l'intégrisme musulman, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il explique bien comment les hommes politiques et les hommes médiatiques n'arrivent pas en France à penser le religieux comme un phénomène global. Ça peut être quelque chose de géopolitique, quelque chose de sociologique, mais ils ne le voient jamais comme quelque chose comme le religieux avec sa fonction spirituelle et transcendantale. Je trouve que ça c'est intéressant. Alors c'est un trou noir et en même temps c'est un sujet qui déborde. C'est ça qui est compliqué avec la religion aujourd'hui. On est face à quelque chose dont personne ne sait bien comment parler, on n'a pas les outils conceptuels, et en même temps ça déborde du champ médiatique. On en parle tous les jours, tous les jours, vous avez une polémique sur la religion, que ce soit, on en parlera cet après-midi dans l'atelier, mais que ce soit une syndicaliste étudiante avec un voile, que ce soit une croix qu'on n'a pas le droit de mettre dans tel ou tel endroit, que ce soit une cantine où on essaye de faire des repas sans porc, etc. Voilà, tous les jours il y a une polémique, quelque chose qui traverse comme ça le buzz médiatique et qui a trait à la religion. Pour moi, il y a deux dates par rapport à ça qui sont importantes, qui ont complètement changé les choses. C'est l'affaire de Creil, de Foulard en France, et la loi qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école. Et puis le 11 septembre 2001, la loi 2004, 11 septembre 2001. Et là, on a vu vraiment arriver comme journaliste le religieux de manière très, très importante dans les médias, dans l'actualité, etc., beaucoup plus qu'avant. Moi, j'ai vu l'avant et l'après, et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Donc, à la fois, on ne sait pas le penser, et à la fois, c'est quelque chose qui est très, très médiatisé et très polémique, avec à la fois une très forte sensibilité quand même au religieux, dans tous les sens. Alors, effectivement, sur l'islam, ça revient tous les jours, mais moi, ça m'a beaucoup frappée au moment de l'assassinat du père Hamel, de voir comment tous les médias étaient très... Enfin, quel que soit leur positionnement sur l'échiquier politique ou médiatique, étaient très choqués par ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'important pour eux qui se jouait là. Donc, il y a quand même une grosse sensibilité aux religieux dans notre société, et avec un Dieu qui fascine et qui fait peur aussi. Donc, il faut tenir compte de ça. Pour beaucoup de nos concitoyens, Dieu, aujourd'hui, est associé à la violence. Voilà, ça fascine et ça fait peur, et on ne sait pas bien comment le prendre. Ce qui explique qu'on est face à une grande ignorance et en même temps une demande d'information. Par exemple, je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai reçu un coup de téléphone d'une assistante d'une émission de télévision qui m'a dit à Madame de Gaumain, donc c'est sur Cana Plus, j'aimerais bien que vous interveniez sur... Vous savez, les évêques pédophiles au Chili. Alors, je dis, ah bon, tous les évêques ne sont pas pédophiles quand même, mais bon, voilà. Ah oui, 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 excusez-moi, excusez-moi, enfin bon, ça vous intéresse, parce que voilà, on m'avait donné deux noms spécialistes, M. Lalanne et M. Crépi, je crois qu'ils sont spécialistes de l'église, mais ils ne veulent pas intervenir. Ça m'a fait rire, parce qu'en fait, ils sont spécialistes de l'église, ils sont évêques. Donc effectivement, moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'on parlait de Mgr Lalanne et de Mgr Crépi. Mais voilà, c'est ça aujourd'hui. Donc effectivement, je dis, bon, ok, je vais y aller, vous expliquer la pédophilie des évêques au Chili. Bon, j'ai essayé ensuite à la télé de relativiser un peu les choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de confusion et en même temps, beaucoup d'attente, ce qui est assez compliqué. Et on part souvent de très bas. Par exemple, une fois, ça m'a beaucoup amusée sur BFM TV. Je ne sais plus ce que je commentais. Et puis, ils avaient mis, pour me caractériser, ils étaient Isabelle de Gaumain, papologue. Voilà. Donc voilà, bon. On voit un peu des choses comme ça, étranges. Et effectivement, on sent qu'on est dans un domaine où les gens y vont sans bien connaître. Avec quelque chose d'assez grave aussi, on y reviendra cet après-midi, qui est une tendance un peu à l'essentialisme. On ne connaît pas, on met tout dans le même paquet. Donc les musulmans, ils sont comme ça. Les catholiques, ils votent tous Fillon, ça c'est sûr. Ils sont tous contre tel, tel truc. Il y a beaucoup d'essentialisme sur le religieux en France parce qu'on catégorise comme ça les gens par leur religion. Alors ensuite, après vous avoir un peu dressé ce tableau compliqué qu'il faut accepter, et voilà, c'est comme ça. En France, on est comme ça. Je pense qu'il faut jouer le jeu avec ça. Je vais vous expliquer comment cette fabrique de l'information, comment on l'a vu tout à l'heure, interpelle l'Église. Et est compliqué à prendre pour l'Église. L'Église catholique. C'est vrai d'ailleurs de toutes les institutions. De ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que l'Église soit tellement différente d'autres institutions. Mais bon, voilà, avec son rythme propre. Alors la première chose, on l'a bien vu ce matin, c'est le fait qu'il n'y a plus de médiation. Et c'est vrai que pour l'Église, c'est compliqué parce que l'Église avait l'habitude de parler toujours avec des médiateurs bien identifiés, qui étaient les clercs. Et aujourd'hui, autrefois, quand le pape faisait une encyclique, elle était au Vatican, elle partait en chaise à porteur, ou en diligence dans les pays qui étaient en fait plutôt européens, catholiques. Elles arrivaient chez les évêques, qui la lisaient, qui réunissaient leurs prêtres, qui leur disaient, voilà comment il faut comprendre l'encyclique. Le prêtre, il allait monter en chaire et il disait, voilà ce que le pape dit. Donc ça, c'était le schéma classique. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le pape parle et tout de suite, on le sait, vous êtes dans votre cuisine en train de prendre un café, vous entendez ce que le pape dit. Donc il n'y a plus de médiation sur Internet, tout va très très vite. Et c'est exactement ce qui a été le problème de Benoît XVI. Moi, j'ai été journaliste au Vatican à l'époque de Benoît XVI et c'était son problème. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de médiation et qu'il a mis beaucoup de temps à comprendre que tout ce qu'il disait serait immédiatement repris, tweeté, amplifié, etc. Quelle que soit la manière dont il le disait ou le lieu où il le disait. Et au passage, c'est quand même rigolo que ce pape qui a fait un des actes pontificaux les plus importants en démissionnant, et trouvait bon de dire sa démission en latin, je veux dire, au XXIe siècle. Enfin, c'est quand même contraire à tous les canons de communication d'aujourd'hui. Il n'a pas tweeté, il a fait son truc en latin. Ce qui fait qu'heureusement, il y avait une journaliste italienne qui savait encore un peu le latin, qui a compris, mais sinon, personne ne comprenait. Donc, voilà, c'est vraiment un pape qui n'était pas dans le système médiatique tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc, ça a un peu fait son malheur, ça fait le bonheur d'un pape comme le pape François. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon ami Jean-Claude, c'est-à-dire que le pape François, quand même, il est quand même très écouté, très entendu, il a une aura médiatique très forte, et effectivement, parce qu'il sait faire des petites phrases. Quand il dit, Jésus, ce n'est pas un aérosol, tout le monde comprend, quoi. Et la phrase qu'on va peut-être retenir du pape François, c'est le « qui suis-je pour juger ? » qui est une phrase comme ça. Et voilà, il a ce sens des formules qui est intéressant. Mais ce qui est compliqué pour l'Église, c'est de comprendre qu'il n'y a plus de médiation qu'elle doit faire avec. Et que du coup, toute sa hiérarchie se trouve quelque part niée. Voilà. Quand je vois des sites encore de diocèse, où on dit, voilà, le mot de l'évêque qui reste sur le site gentiment pendant 15 jours, je me dis, ça ne va pas. Ça veut dire quoi, aujourd'hui, sur un site Internet, de mettre le mot de l'évêque qui va rester comme ça ? Voilà, on n'est plus dans ce... On a très bien vu qu'on n'était plus dans ce système d'information et que donc on n'est plus dans une information comme ça, qui descend comme ça, et qu'on attend en disant, ah, c'est le magistère. Voilà. Ça, ce n'est plus possible. Donc, c'est effectivement compliqué. Autre chose qui est compliquée, c'est le temps. On en a un peu parlé, peut-être pas assez, parce qu'en fait, une des révolutions qu'on est en train de devenir, c'est le temps qui s'accélère, qui s'accélère avec tous ces moyens médiatiques où on va très, 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 très vite. Et moi, je me souviens, à Rome, quand le pape faisait, le bonoissage faisait ses séries de gaffes sur les intégristes, le préservatif, etc., il y avait toujours des prélats qui me disaient, ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'Église, elle a le temps pour elle, elle a 2000 ans d'histoire, etc. Ce qui est vrai, mais, bon, quand même, il faut que l'Église, elle intervienne dans ce temps-là, qui est un temps de la rapidité. Et on voit bien qu'on n'est pas forcément habitué à ce temps court. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin, ce que Jean-Claude disait très bien sur la mémoire d'une Église qui est habituée aussi à la tradition, le poids de la tradition, comment est-ce qu'on... Enfin, je n'ai pas la réponse, mais voilà, comment est-ce que dans ce monde médiatique d'aujourd'hui, on fait valoir cette tradition ? C'est compliqué, parce qu'on est effectivement toujours en train d'avancer. Mais c'est vrai que ça demande des réactions extrêmement rapides, mais trop rapides. Après, il faut aussi réagir par rapport à ce trop rapide. Je vous donne deux exemples. Quand il y a eu l'assassinat du père Hamel, je me souviens, on l'a appris par tweet, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tweeté, qui était à France 3, Normandie, enfin, bon, bref, qui l'a su comme ça. Et j'ai eu à ce moment-là, France Info, qui me dit, donc on savait juste qu'il y avait une prise d'obtage dans une église. Et tout de suite, quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on peut vous interviewer pour France Info ? Et là, je me suis énervée, parce que j'étais très angoissée de ce qui était en train de se passer. Je me dis, mais attendez, on ne sait même pas ce qui se passe, quoi. On ne sait même pas ce qui se passe, il fallait tout de suite qu'on réagisse. Et là, j'ai engueulé le type, j'ai raccroché, après, ils se sont excusés. Je leur ai dit, mais il faut faire attention, quoi. On ne peut plus, enfin, il y a un moment, il faut quand même prendre le temps. Mais c'est vrai que, voilà, on est dans ce système-là où il faut toujours courir. Et je me souviens, parce que 15 jours après, on a trouvé une voiture avec une bonbonne de gaz près de Notre-Dame, et là, rebelote, trois minutes après, est-ce que vous voulez intervenir ? Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Bon, il faut se donner le temps. Pareil, quand Emmanuel Macron est intervenu devant les catholiques au Bernardin, bon, beau discours, ambiance sympa, etc., moi, je sors, pouf, coup de téléphone, je crois que c'était BFM TV, est-ce que vous pouvez réagir à la polémique ? Quelle polémique ? La polémique sur Macron au Bernardin. Moi, je n'avais rien vu de tout ça. C'est-à-dire qu'entre le temps, il avait fait son discours et cette petite phrase sur le lien, le fil entre l'État et l'Église, qui a fait toute cette mousse. Et puis, voilà, à le moment où je suis sortie, il y avait peut-être une demi-heure, ça y est, pouf, le truc était parti, il fallait intervenir dans tous les sens, etc. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément bien de prendre ce rythme-là, mais n'empêche qu'on est dans un système de communication où il faut aller très, très vite. Et c'est vrai que pour l'Église, c'est compliqué parce qu'elle est sur le temps long. Alors, comment, moi, je ne sais pas comment faire, mais comment arriver à jongler entre les deux ? Ensuite, le fait que, effectivement, ce que je vous disais un peu en introduction, c'est que le message se construit ensemble aujourd'hui. Et donc, c'est un peu compliqué de dire qu'on n'a pas la vérité quand on est une institution qui prétend avoir la vérité. Voilà. J'ai fait un petit billet sur une phrase de la lettre que les évêques chiliens ont lue avant de démissionner parce que ça m'avait amusé. C'est qu'ils remerciaient la presse et le rôle qu'elle avait joué dans toutes les affaires de pédophilie en disant qu'elle avait contribué à la vérité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ce n'est pas souvent que des évêques disent ça. Et voilà, je pense que, alors là, on est dans quelque chose un peu dramatique, mais c'est vrai qu'il faut accepter que, voilà, qu'on fasse la vérité ensemble, qu'on la construise ensemble, que la vérité, elle soit quelque chose qui, ce n'est pas du relativisme, mais qui ne soit pas donnée une fois pour toutes et par une seule personne. Et ça, c'est vrai que pour l'Église, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Et d'où des problèmes parfois de communication. Difficulté aussi à cause du statut de l'écrit. Évidemment, on dit ce qui est écrit est écrit. En fait, ce qui est écrit est écrit au moment T, au moment T, plus une seconde, ce n'est plus écrit ou ça se réécrit, ça se désécrit. Enfin, voilà, on est dans un... face à quelque chose qui bouge en permanence, y compris l'écrit. c'est compliqué. Vous connaissez tous Wikipédia et c'est ça. Wikipédia, ça se fait, ça se transforme avec des contributeurs. Bon, c'est plutôt... Je pense que c'est plutôt bien, d'ailleurs, parce que c'est quand même plutôt bien autorégulé, même si à un moment, entre parenthèses, ce qui prouve la difficulté, Wikipédia a été... c'était en 2009 à peu près, a été pollué par les intégristes qui sont toujours très organisés sur Internet et qui avaient donc refait tous les articles concernant la liturgie sur Wikipédia en rite ancien. Alors, c'est... Voilà, c'était... On l'a signalé à l'épiscopat en disant, il faudrait quand même que vous fassiez les contres que vous alliez aussi sur Wikipédia pour voir ce qu'on y met parce que là, on en est revenu à l'Église d'autrefois, quoi. Donc, on voit bien que c'est compliqué. Mais tout ce qui est écrit est écrit, mais n'est pas écrit ou en tout cas est bientôt plus écrit et va se réécrire. Donc, c'est compliqué dans ce domaine très... où on est dans un univers très liquide. Quel est le statut de la parole ? Quel est le statut de l'écriture et de l'écriture avec un grand E ? Voilà, je trouve que c'est compliqué. Encore une fois, j'ai pas de... j'ai pas de réponse. Mais du coup, c'est un peu compliqué de vouloir hiérarchiser ces écrits. Je vous disais tout à l'heure la petite phrase du pape qui suge pour juger a sans doute eu beaucoup d'audience que tous ces textes magistériels, encycliques, exhortations apostoliques, etc. Et pourtant, c'est une petite phrase qu'il a lâchée à des journalistes comme ça, au détour d'une conversation en revenant des JMJ de Rio. Donc, voilà, il faut faire avec ça, avec un système médiatique qui ne s'est plus distingué dans tous ses écrits, qu'est-ce qui est écrit vraiment ? Et du coup, qu'est-ce qu'une parole magistérielle dans ce système-là ? C'est pas évident. Et puis, dernière chose qui fait que pour l'Église, c'est compliqué, c'est que c'est ce que je vous ai dit sur l'ignorance. Alors, c'est encore plus vrai pour l'Église, c'est-à-dire que plus personne ne comprend l'Église. Donc, c'est compliqué de s'exprimer quand plus personne ne comprend votre langage. Ça, on n'en est pas assez conscient. Moi, j'arrête, enfin, vraiment, c'est un peu un combat. j'essaie de dire aux catholiques, attention à la manière dont vous parlez parce que personne ne vous comprend. Quand vous dites un synode, personne ne sait ce qu'est un synode, personne ne sait ce qu'un évêque ni un archevêque, ni même un diocèse, il faut bien voir. En gros, les gens, ils savent ce que c'est qu'un curé. Ça ne va pas tellement plus loin. Donc, on est un peu dans notre boîte tuperroir, hyper hermétique, mais dans notre petit monde, dans notre petite tribu, et les gens ne nous comprennent plus. Alors, c'est compliqué parce que soit on continue à parler de manière très précise l'œcuménisme, alors l'œcuménisme, c'est entre chrétiens, l'interreligieux, c'est avec les autres religions, sauf que, à l'extérieur, les gens, ils ne savent absolument pas la différence entre œcuménisme et interreligieux. Les églises chrétiennes et puis les autres religions, enfin, les gens sont, voilà, ils n'ont pas du tout toutes les clés pour comprendre. Alors là, il y a deux réactions. Moi, souvent, je vois des gens d'église qui sont excédés de ça, qui disent, « Râlebol d'avoir devant nous, dans les journalistes, dans les médias, des gens aussi ignares, etc. » Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une grande injustice parce que, par exemple, quand vous mettez un journaliste pour commenter un match de foot, il connaît bien le système du foot. Quand vous le mettez pour commenter une visite du pape, il va vous dire ce qui s'est passé quand Benoît XVI est venu en France au moment du geste de paix, il va dire, « Ah, c'est formidable, un geste de solidarité, comme ça, on ne sait pas pourquoi, tout le monde se donne la main. » Bon, voilà, parce qu'il n'avait pas compris que c'était le geste de paix. Donc, on est vraiment, effectivement, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je crois qu'il faut accepter ça. Il faut vraiment accepter et du coup, il faut faire de la paraphrase, il faut expliquer, il faut pas qu'on reste dans notre propre vocabulaire. parce qu'après tout, l'évangile, c'est une formidable inculturation. On le sait bien quand on lit l'évangile à Jésus, c'était ça, il s'est inculturé. Donc, il faut vraiment que nous, on refasse cet effort, mais de manière beaucoup plus radicale, quitte à perdre en subtilité, quitte à perdre en précision dans le message. Je crois que c'est vraiment important, il faut faire des paraphrases, il faut dire, le synode sur, je sais pas quoi, sur l'évangélisation, ben en fait, c'est une sorte de forum organisé par l'église catholique pour voir comment est-ce qu'elle peut gagner en influence dans le monde. Voilà, il faut, non mais c'est vrai, il faut arriver à expliquer aux gens ce qu'on fait, parce que personne ne comprend pas. Et que les gens ne fassent pas la différence entre une encyclique et une exhortation apostolique, c'est quand même normal, aujourd'hui. Non mais c'est vrai, donc faut pas s'énerver quoi. Et c'est vrai que, voilà, mais c'est, je pense que, effectivement, de ce point de vue-là, le pape François montre bien la voie, parce qu'il a cette capacité à dire des choses compliquées de manière très simple, parce qu'en fait, le principal problème de ce pape en Argentine, c'était pas comme nous, l'athéisme, c'était les évangéliques. Et que du coup, il a bien vu comment ces gens-là arrivent à exprimer les choses beaucoup plus simplement, à faire des messages percutants. On va dire qu'ils ont toujours raison, mais en tout cas, on a sans doute beaucoup à apprendre de ça. Et c'est vrai que moi, je vois bien que sur les sites, sur Internet, les sites évangéliques sont bien plus percutants et bien plus regardés que les sites catholiques, parce qu'ils ont une manière de s'exprimer beaucoup plus simple, enfin plus simple, plus actuelle, tout simplement. Et donc, il faut vraiment qu'on sorte de notre langage très spécifique. Alors, dans ce contexte, comme ça, j'ai encore un petit peu de temps, qu'est-ce que peut faire un média chrétien ? Alors, la première chose, c'est que Jean-Claude a parlé de la fragilité de la presse. Donc, moi, j'ai parlé pour ma boutique de la fragilité de la presse chrétienne, parce que, qui est d'ailleurs aussi un peu la boutique de Jean-Claude, avec la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ça va être compliqué dans les années à venir d'avoir encore des journaux, des médias chrétiens, parce que le monde médiatique est devenu un monde extrêmement dur qui demande un très fort investissement capitalistique. La plupart des groupes de presse ont aujourd'hui été rachetés par des industriels, ce qui permet un gros investissement. Voilà, quand vous êtes détenus par une congrégation religieuse, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire de la presse, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour investir sur le numérique qui, contrairement à ce qu'on croit, coûte cher. Et donc, faire cette espèce de bascule à laquelle on est confronté, passer du papier au numérique avec des nouveaux modes d'expression qui ne sont pas les modes d'expression auxquels on est habitué. Donc ça demande beaucoup d'argent en termes de formation, en termes d'investissement. C'est vraiment une révolution pour nous. Et aujourd'hui, la presse papier est sinistrée et elle doit faire sa révolution. Et ça demande beaucoup d'argent. Pour la presse chrétienne, c'est d'autant plus compliqué qu'on est face quand même à la sécularisation et à la diminution drastique du nombre de chrétiens et de catholiques en France. Donc on a un peu la double peine. On est comme tous les médias confrontés à la diminution du nombre de lecteurs papiers et qui acceptent de payer pour lire, parce que c'est quand même ça qui est derrière, et la diminution du nombre de chrétiens et de catholiques. Voilà. Et non seulement diminution, parce que finalement, on reste quand même assez nombreux, il ne faut pas non plus se faire peur, mais l'éparpillement. On a fait une enquête, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a deux ans, sur où sont les catholiques en France. On cherchait un peu des nouvelles nappes phréatiques. On se disait, voilà, on va faire, une grande enquête, sondage qualitatif, machin, etc., pour voir où sont quand même ces nouveaux catholiques. Et en fait, on a trouvé du gaz de schiste. C'est-à-dire, c'est des toutes petites poches, par-ci, par-là. On n'a plus, comme autrefois, boum, les mouvements d'action catholiques. Et puis on sait que là, il y a des catholiques qui sont tous ensemble. Mais vous le savez bien qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens, il y a encore des gens qui veulent croire, qui veulent cheminer, qui sont en attente, etc. Mais c'est compliqué d'aller les trouver. Ils ne vont pas forcément à la messe. Ils ne se y vont pas tous les dimanches. Ils y vont peut-être deux fois par an. Mais par contre, ils vont quand même être bénévoles à Caritas. Ils font autre chose. Ou alors, ils vont lire des bouquins, au contraire, de très haut niveau spirituel. c'est compliqué. Donc, ils sont très éparpillés. Et puis, assez divisés, quand même. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas toujours été, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on a une communauté catholique qui est divisée, qui a du mal à se parler, qui a du mal à accepter le débat à l'intérieur d'elle-même et qui a plutôt tendance à fustiger ceux qui ne sont pas comme elle. Donc, du coup, on n'est pas nombreux et en plus, on n'arrête pas de se disputer. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que tout à l'heure, on disait qu'aujourd'hui, le courrier des lecteurs n'était pas aussi important comme terme d'interactivité que les réseaux sociaux. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on est beaucoup interpellés sur les réseaux sociaux. Moi, je suis... Enfin, j'arrête de regarder parce que, franchement, ce que je me prends en pleine figure, c'est juste... monstrueux, quoi. Par exemple, j'ai fait un édito lundi sur le référendum en Irlande. Je reconnais que c'est compliqué en 60 lignes de dire quelque chose de sensé sur ce oui. mais, voilà, moi, comme chrétienne, comme femme aussi, j'ai dit ce que je pensais par rapport à ça et qui avait aussi derrière un problème de santé publique. J'ai vraiment rien dit de plus que ce que la Croix avait dit en 74 à propos de la loi Veil. Voilà. J'ai rien dit de plus. Je n'ai pas parlé de Troyes, l'avortement, etc. J'ai juste dit que mettre un signe strict d'égalité entre une femme et une vie en devenir, voilà, ça pouvait être compliqué. Mais, voilà, c'est un déchaînement contre moi, quoi. C'est monstrueux. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, ça interagit beaucoup. Ce n'est pas très intéressant. Le courrier des lecteurs est quand même plus intéressant parce que les gens, ils ne sont pas d'accord, mais ils motivent, ils ne sont pas dans l'injure. Donc, je trouve que sur les réseaux sociaux, l'interactivité est parfois un peu limitée. Mais, on est comme... comme catholique, on est quand même très pris à partie par d'autres catholiques. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, fragilité de la presse chrétienne et puis, alors, tout ce nouveau système tel qu'on l'a décrit. Finalement, quand on... Notamment, la première conférence, tout ce qui se passe là, c'est tout ce que nous ne sommes pas, en tout cas, tout ce que nous ne sommes pas à la croix. La rapidité, le manque de recul, le fait d'aller comme ça dans le sens de ce qui plaît, etc. Et voilà, c'est le nouveau contexte. Donc, il faut quand même faire ça. Donc, c'est un peu compliqué de... Comment faire un... Être présent sur le numérique quand on ne veut pas entrer dans cette espèce d'enchaînement effectivement catastrophique ? Comment être dans la nuance quand on est dans un système qui est soit blanc, soit noir ? Parce qu'effectivement, il faut un ennemi. Donc, voilà. C'est compliqué d'être dans la nuance. Et parfois, on voudrait dire, HEP, est-ce qu'on peut avoir un droit à la nuance ? Les choses ne sont pas... C'est des zones grises, quoi, et ça devient très compliqué. Comment réagir sans être dans une rapidité de réaction ? Et en même temps, être dans ce système où, de toute façon, il faut être rapide. Donc, c'est assez compliqué. Donc, là, on a essayé, nous, d'avoir nos propres antidotes, d'essayer de faire du débat en mettant du oui et du non, en essayant de faire beaucoup de décryptage. On décrypte, effectivement, les SCUD, c'est une bonne analyse. Bon, ben, c'est quoi un SCUD ? Voilà, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement en Corée ? Qu'est-ce que l'Iran... Voilà, d'être plus dans le décryptage pour permettre, effectivement, de comprendre les dessous d'une information, de ne pas aller avec l'aspect moutonnier de l'information. Des chercheurs ont montré que, depuis l'émergence du web, il y avait de plus en plus d'informations en volume de moins en moins de sujets traités. Parce qu'en fait, on traite tous le même sujet. On est très moutonnier. Mais si vous n'êtes pas moutonnier, vous êtes perdu par Google. Donc, si vous n'êtes pas moutonnier, personne ne vous lit. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il faut choisir entre être moutonnier ou être lu. Je caricature un peu, mais ce n'est pas facile. C'est une crête qui n'est pas facile à suivre. Par exemple, moi, à un moment, j'étais chef du service web et il y avait les histoires de notre président de la République de l'époque, François Hollande, avec Julie Gaillet. Et donc, tout le monde en parlait. Et moi, ma grande frustration, c'est que ma directrice de la rédaction, à l'époque, c'était Dominique Quignot, m'a dit, Isabelle, je t'interdis de mettre sur le web un papier parlant de Julie Gaillet. Je lui dis, mais tu te rends compte, le nombre de clics qu'on va perdre, c'est horrible, quoi, parce que, effectivement, la croix n'a pas parlé de Julie Gaillet, la croix très vertueuse. Mais, voilà, ce n'est pas toujours facile de s'en tenir à cette ligne, parce qu'on n'entre pas dans ce système-là. Il faut quand même un peu y entrer, sinon, on n'existera plus dans dix ans. Donc, il faut quand même qu'on y soit. Mais il faut qu'on y soit à notre manière. Ensuite, comme ça, je vais conclure. Le problème, dans tout ce contexte que je vous ai un peu dressé, de la liberté d'un journaliste d'un quotidien catholique, par rapport aux institutions, d'abord, on me pose très souvent la question, quand vous étiez à Rome, vous étiez censuré, c'était horrible, etc. Non, moi, avant d'être à la croix, j'étais aux échos. Bon, suivre aux échos des entreprises, suivre, par exemple, l'entreprise LVMH quand elle est propriétaire des échos, ce n'est pas plus compliqué que suivre l'église catholique quand on est à la croix. Je veux dire, tout journaliste doit faire avec ça. Donc, moi, je ne me suis jamais posé le problème de la liberté par rapport à l'institution, à condition d'être dans le respect de cette institution, ce qui nous différencie de la plupart des médias. C'est-à-dire qu'on n'est pas le canard enchaîné et on respecte l'institution, mais on respecte toutes les institutions religieuses. On a le même, enfin, me semble-t-il, en tout cas, on essaie d'avoir le même respect pour les institutions musulmanes, par exemple, a priori. Après, on peut les critiquer, mais en tout cas, on respecte les gens. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu un problème de censure de l'institution. Voilà, on est journaliste dans un quotidien catholique. Alors, il fallait souvent expliquer à Rome que la croix n'était pas détenue par les évêques parce qu'ils disaient, mais vous vous rendez compte ? Parce qu'à Rome, quand j'étais à Rome, j'étais assez souvent, pas souvent, heureusement, mais de temps en temps, convoquée par la secrétérie d'État qui voulait se plaindre de quelque chose qu'avait écrit la croix. Et donc, j'essayais d'expliquer que la croix était un pont entre l'Église, la société, etc. Et puis, il dit, mais comment les évêques vous laissent faire ? Je lui dis, mais les évêques, ils ne peuvent rien sur la ligne éditoriale de la croix. Mais on n'a pas un problème, moi, je trouve, de liberté par rapport aux institutions. On est libre comme par rapport à toute institution. Moi, je, voilà, moi, j'ai toujours dit, je crois en Dieu, je ne crois pas au pape, même si je respecte le pape. Mais voilà, c'est savoir comment est-ce qu'on se situe. Par rapport au lecteur, c'est peut-être là où c'est le plus compliqué. Je vous ai dit là ce qui se passait sur un édito par rapport à l'IVG. Et c'est vrai que le lecteur est de plus en plus censeur. Il se croit permis d'insulter, de reprendre le journaliste, d'atrophier ses citations, etc. pour lui faire dire ce qu'il veut. Donc là, c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Et souvent, je me dis, voilà, on devrait, entre catholiques au moins, avoir une forme de bienveillance. Mais c'est compliqué parce qu'on touche à quelque chose qui est très sensible pour les gens. La première fois que je suis arrivée au service religieux, je me souviens, j'avais fait une toute petite brève sur un accident de voiture. Il y avait quatre religieux qui conduisaient une voiture et il y avait eu un accident très grave et ils étaient tous morts, je crois, ou deux étaient morts et de très, très grièvement blessés. C'était il y a longtemps. J'avais fait une brève pour le dire et j'avais dit qu'ils n'avaient pas respecté le stop. Ce qui était vrai. et le lendemain, on n'était pas encore au web, donc on avait la réaction que le lendemain, j'avais une dame qui m'avait appelée en me disant mais vous n'auriez pas dû dire qu'il n'avait pas respecté le stop. Et je sentais que chez elle, c'était vrai parce que c'était une dame très croyante et que je dise que des moines n'avaient pas respecté le stop, ce n'était pas la croix de le dire, mais c'était la vérité. Donc c'est vrai que c'est parfois le lecteur est plus compliqué et on comprend parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis peut-être par rapport à la dernière chose, liberté, par rapport à sa propre foi. Je crois que la personne qui a le mieux compris ce que je peux dire ici, c'est Jean-Claude Guibault qui m'a fait une très jolie critique du livre que j'ai fait sur l'affaire de pédophilie à Lyon. Finalement, c'est là où moi j'étais beaucoup interrogée, enfin je me suis beaucoup interrogée moi-même de mon rôle comme journaliste puisque comme la plupart des gens d'ailleurs qui habitaient Sainte-Foy-les-Lyon, j'étais plus ou moins au courant de ce qui s'était passé et que je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai fait que le dire à Mgr Barbarin, je n'ai pas cherché à savoir et je me suis demandé, c'était en 2005, je me suis demandé quand l'affaire a éclaté en 2016, pourquoi est-ce que je n'avais pas cherché à savoir ? Sans doute parce que avant d'être journaliste, j'ai d'abord été catholique comme tout un chacun dans l'Église et que je me suis dit oulala, je n'avais pas trop envie de voir ce qui s'est passé dans l'Église, de voir ce tas de boue qu'on avait en nous-mêmes. Et voilà, c'est peut-être là où c'est le plus compliqué quand on est journaliste chrétien catholique dans un média catholique, c'est sa liberté d'être journaliste par rapport à sa foi, quand on peut se ressentir comme croyante, et bien parfois le choix, est-ce que je suis catholique, est-ce que je suis journaliste ? Je pense, et heureusement, on peut être journaliste catholique, mais je pense que là, moi je me suis vraiment conduite comme une catholique, en tout cas de l'époque, qui ne voulait pas voir les choses, et pas comme une journaliste qui pouvait effectivement creuser et dire ce qui s'était passé réellement. Voilà, merci. Applaudissements Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.